Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une excellente nouvelle, même que dis-je ? Un acte solidaire phénoménal qui va se produire aujourd'hui puisque Monica, vous savez, qui a aidé plusieurs fois sur la chaîne et qui vient d'être un peu l'ambassadrice de la chaîne, va héberger pendant trois semaines David, que vous avez récemment vu dans un squat. Alors vous ne l'avez pas vraiment vu parce que je l'avais flouté, j'attendais le suspens au dernier moment. Et figurez-vous qu'on est accompagné aussi par une chaîne télé dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui, ce sera certainement la surprise. Vous verrez ça dans un futur reportage mais c'est juste excellent cet engouement et je remercie encore juste Monica en disant mais franchement, mais elle est juste magique. Une femme de cœur exceptionnelle. Donc son mari aussi va l'héberger et son petit bébé, Amaury, qui a 4 ans je crois. Donc imaginez le contexte. Elle ne le connaît pas, on va aller tout de suite le voir et puis on va faire sa connaissance. Je le connais un peu, j'ai déjà discuté avec lui, je l'ai vu à ses coins de quête. Mais j'avoue que j'ai envie d'approfondir tout ça. Suivez-moi, c'est parti. Ok les amis. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo rapide pour montrer un peu le squat. Je suis avec l'équipe télé, je suis avec Monica, David évidemment, qui va me montrer où il vit. Suivez-moi, c'est un peu à repenter. C'est un peu galère, ça pue d'ailleurs, mais bon. C'est un peu à repenter. C'est un peu à repenter. C'est un peu à repenter. Ça fait un mois que je suis ici, là, maintenant. C'est drôle, hein ? La saleté, tout ça, l'hôtel, c'est vraiment, elle est encore distribuée partout, là. Oui, j'en ai vu un redram, on a compris comme ça. Là, ça groove, il y a d'autres essences, là. Et c'est toi qui a écrit un peu les... Non, pas tout, c'est déjà là quand je suis arrivé. Je veux dire, ça fait quelques temps que vous êtes dans la rue ? Ça fait... Sur tout le monde, ça fait un an, là. Mais en tout, ça fait plusieurs années. C'est fatigant ? C'est fatigant, oui. Qu'est-ce qui est le plus fatigant ? Bah, c'est tous les jours, jamais savoir où on va dormir le soir. Toujours devoir chercher un endroit, voilà. Donc là, quelque part, cette opportunité, vous... Comment vous avez réagi quand vous avez vu Monica débarquer et vous proposer ça ? Bah, sur le coup, j'ai... Ça m'a un peu surpris, mais ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais, j'y croyais pas trop, au début. C'est vrai ? Vous avez du mal à voir. Ouais. Tout lui-même qui s'écroule, là. Ou neuf, tu crois ? Ouais, tout lui-même. Parce qu'il veut regarder les autres attaches. On sort d'ici. Il y a d'autres étais, hein. Mais... Putain, comme tu dois être content, là. Pfff... Je suis trop content, franchement, qu'on puisse faire ça ensemble, quoi. Ouais. C'est juste génial. Allez-y. C'est parti. Et en talons, Monica, ça doit pas être idéal, hein. Non ? Le concept, c'était sortir les SDF de la rue grâce à une chaîne YouTube. Exactement. En fait, je me suis aperçu que la médiatisation est extrêmement puissante pour créer de l'engouement lorsqu'une personne est médiatisée. Et surtout, ça inspire beaucoup de monde à faire la même chose. Donc, lorsqu'on va médiatiser une personne sans-abri, qui n'a absolument plus confiance en elle, qui a perdu toute sa dignité et qui se retrouve face à une caméra, qui est motivée par les commentaires, qui est motivée par l'engouement des gens qui le suivent, etc. Là, tout de suite, ça lui donne déjà beaucoup d'espoir pour se réinsérer. Ça crée un engouement collectif sur Internet. Et après, grâce à la chaîne, et c'est justement le mouvement qu'on va mettre en place, on a pu sortir des SDF de la rue parce qu'ils se sentaient bien. Ils se sentaient bien dans le basket. Et ils se disaient, voilà, soutenus juste par des gens qui ont du cœur, tout simplement. Mais c'est une belle aventure qui débute. Avec Monica, c'est une excellente aventure qui débute. C'est une femme de cœur, c'est une femme qui a la tête sur les épaules, et surtout, elle a envie d'aider son prochain. Et quand je l'ai vue la première fois où elle était abonnée à la chaîne, j'ai senti tout de suite son engouement pour la solidarité. Là, on vit la motivation de sortir les gens de la rue et surtout de les aider. Et d'ailleurs, la preuve en est, puisqu'aujourd'hui, elle héberge un SDF à la maison. Vous, vous êtes un peu stressé de cette aventure, de comment ça va l'issue ? On ne peut vraiment jamais savoir. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Je suis plutôt dans un état d'esprit extrêmement positif et plutôt content, figurez-vous, parce que je me dis que c'est juste le début d'une grande histoire solidaire. Et à mon avis, la médiatisation pour aider les gens, ça ne fait que commencer. Vous êtes confiant, alors ? Je suis plus que confiant. Je suis super content. Oui ! Mais, on ne peut pas les acheter. Quoi on peut mettre un àctel ne pas ne pasenter. Bonne chance ! Bonjour ! Bonjour ! Allez, c'est parti pour le quart d'ancien. La ville, c'est Parisien. Après la ville, c'est Parisien. Tu verras ça ? Allez. Bon alors, comment ça se passe cette première mise en place, entre guillemets ? Ça sent bien ? Bah voilà, pour le moment ça va. C'est un bel appart. Ça va, c'est cool. Ça t'a plu à disposition quand même avec lui ? Bon, c'est assez de faire ce que tu fais. Bah non, c'est largement mieux là où il était avant. Ah, c'est cool. C'est sûr que là tu seras pas emmerdé avec les souris quoi. Ouais, voilà. Avec les deux chats qu'il y a déjà. Ouais, ça risque rien. Voilà, Mégalé. Ricardo, Diego et Ricardo. Oui, Diego, lui il est corse et lui il est tout le ré. Ok. Du coup, il y a moyen, je peux le faire maintenant là ? La machine ? Ouais. Oui, allez. Je te montre la salle de bain, la salle d'eau. Donc voilà la salle de bain. Là, désolé, j'ai un peu moins. C'est l'étagère, c'est pour toi. Ok. Ok. Donc ici, on est l'étagère. Là, regarde pas, c'est mon meuble à maquillage. C'est pas de souci, hein. Comme je fais beaucoup de trucs artistiques, un peu, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de matériel, beaucoup de choses que, bon, j'utilise exceptionnellement, mais bon. Les baissers. Là, d'ailleurs. Ça va, David, ça se passe bien ? Voilà. Ah, nickel. C'était juste pour vérifier que tu ne te sois pas endormi. Tu as mis les bulles ? Non, ça fait un bruit. Ah ! Tu t'en fous les bruits, hein ? Non, c'est pas là. Ok. Ça va. Oui, mais il n'a pas aimé les bulles, en fait. Ça fait trop de bruit. Ah, d'accord. Ça fait trop de bruit. Il est en train de se détendre un peu, tu peux nous expliquer un peu ? Oui, donc, il est en train de prendre un bain. Donc, voilà, de se détendre un petit peu. Tu le sens bien, ça va, sur la réinsertion, là, déjà, dans l'accueil de la famille, etc. ? Oui, oui, je le sens bien. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée où on est tous un peu fatigués. On apprend à se connaître, on va dire. Voilà, chacun prend ses marques, on va dire. Et on va voir comment ça évolue. On va voir comment ça continue. Mais je le sens très bien. Voilà. C'est nickel. Et on va voir comment ça se fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501